Parc national de Fahnebaufjärn, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 18 janvier 2021. L'article comprend les sections suivantes. Toponymie, géographie, géologie, milieu naturel, histoire, gestion et administration, tourisme. Le parc national de Fahnebaufjärn, en suédois, Fahnebaufjärdens Nationalpark, est un parc national suédois traversé par le fleuve Dahlälven, à environ 140 km au nord de Stockholm. Il couvre 10 100 hectares, dont 4 110 aquatiques, à la frontière entre les comtés d'Uppsala, de Westmanland, de Dalekarli et de Gevleborg. Après le retrait de Lindlands East, qui recouvrait la région lors de la dernière glaciation, le fleuve se trouva détourné par un esquerre et arriva dans une plaine uniquement coupée par les crêtes d'autres esquerres, où il forma une succession de rapides et de baies étendues, appelées fierbes, qu'il inonde lors des crues de printemps. Cette hydrographie particulière, jointe à la proximité de la limite biologique entre le nord et le sud, a favorisé le développement d'une faune et flore d'une grande diversité. Le parc possède ainsi des forêts de conifères, des forêts mixtes, ainsi que des forêts de feuillus, dont certaines très anciennes, épargnées par l'industrie forestière du fait de leur inaccessibilité. Ces forêts constituent le milieu idéal pour de nombreuses espèces, en particulier d'oiseaux, avec des densités très importantes de piques, de chouettes et de hiboux. Si la présence des hommes fut relativement discrète depuis l'âge de la pierre, principalement concentrée sur les esquerres, le développement des activités minières, en particulier de fer, ont profondément affecté la région. Les forêts furent exploitées afin d'alimenter les forges qui s'implantèrent le long du fleuve pour utiliser son énergie. Une des plus importantes était celle de Gizinge, fondée en 1668 et située à proximité immédiate du parc. En 1975, c'est en réaction à une menace d'abattage massif d'une vaste forêt que l'élan pour la création du parc national prit naissance, pour aboutir à son ouverture en 1998. Le parc fut ensuite intégré au réseau Natura 2000 et porté sur la liste de la Convention de Ramsar sur les zones humides. Le parc et ses environs sont des destinations touristiques importantes. Le fleuve et son mode de découverte privilégient quelques sentiers de randonnée permettant d'autres explorations. Le parc est également apprécié par les pêcheurs. Première section, toponymie. Le parc tire son nom de Fjernbo Fjern, qui désigne toute la section du fleuve comprise entre Titebo et Gizinge. Ce mot signifie le Fjerd de Fjernbo. Le mot suédois Fjerd a la même étymologie que le mot norvégien Fjord, qui signifie dans les langues scandinaves une étendue d'eau de type chenal. La plupart des étendues d'eau appelées Fjord en Norvège étant des vallées glaciaires escarpées dans laquelle pénètre la mer. Ce fut cette définition plus restrictive qui passa en français. Le nom Fjernbo est l'ancien nom du village d'Ost of Fjernbo, Fjernbo de l'Est, situé près du parc, dont le nom a changé au XVIIe siècle pour le distinguer du Fjernbo du West Hamland, qui lui fut baptisé West of Fjernbo, Fjernbo de l'Ouest. Le nom du village signifierait Deuxième section, Géographie. Première sous-section, Localisation et frontières. Une carte du parc illustre cette sous-section. Le parc national est situé dans les communes de Sala, de Hebi, d'Avesta et de Sandviken. Il couvre une section du Bas d'Al-Elven, qui est depuis au moins le Moyen-Âge la frontière entre le Svealand et le Nordland. Ainsi, le parc national est situé à cheval sur les comtés de Westmanland, Dallekarli, Uppsala et Gävleborg. L'entrée principale du parc, à Gysignes, est située à 77 km d'Uppsala et donc environ 140 km de Stockholm. Le parc comprend l'essentiel du fjern Fjernbo Fjern et des zones que le fleuve inonde lors de ses grandes crues ainsi qu'une partie des plaines environnantes. Il couvre ainsi une superficie de 10 100 hectares, dont 4 110 hectares aquatiques. Seule la partie du fjern autour des péninsules Dosta et Dista ne sont pas incluses dans le parc, étant habitées, mais sont protégées par les réserves naturelles Dista, 770 hectares, et Dosta, 600 hectares. De plus, le parc est bordé de plusieurs autres réserves naturelles. La réserve naturelle de Hedersundtafjärden, 920 hectares. La réserve naturelle de Jürbärsmüllen-Holbou, 950 hectares. Et la réserve naturelle de Gysignes, 463 hectares, pour une superficie cumulée de 3000 hectares. Deuxième section, deuxième sous-section, relief. Le relief du parc est plutôt plat, avec une altitude allant de 56 à 75 mètres au-dessus de la mer. Certains endroits sont cependant relativement vallonnés, tels que Torunsunde, Longville Sion, et les vallées de la Tian et de la Sturen. Par ailleurs, le parc est traversé par la crête Hengköpings-Holson, d'une hauteur maximale de 18 mètres, silonnant la région sur 300 km entre Trsosa au sud et Bolnäs au nord. Cette crête traverse le fleuve et y crée par exemple l'île de Sandon et la péninsule d'Ista. Le fleuve a largement inondé cette zone, plate et irrégulière, créant une mosaïque d'eau, de terre et de marécage. Le parc compte ainsi de nombreuses baies, Östaviken, Andersboviken, Edzwiken, etc., ainsi que plus de 200 îles et îlots, les plus grandes îles étant Matön, Torön, Hengsön, Veden, Rosen et Westerön. Deuxième section, troisième sous-section, climat. Le parc est baigné dans un climat continental, DFB selon la classification de Köppen. Avec des précipitations principalement en été. Il se situe à la frontière climatique entre le nord et le sud, ce qui fait partie des points déterminants pour l'existence de la ligne Lime-Norlandicus. La couverture neigeuse dure en moyenne un peu plus de trois mois, et le fleuve est gelé pendant une période à peu près similaire, exception faite des rapides qui restent libres de glace durant la plus grande partie de l'hiver. Relevés météorologiques de Fjernbovjärn. Janvier, température moyenne, moins 5,5 degrés Celsius, précipitation, 36,8 mm. Février, température moyenne, moins 5,4 degrés Celsius, précipitation, 26,7 mm. Mars, température moyenne, moins 1,6 degrés Celsius, précipitation, 27,8 mm. Avril, température moyenne, 3,1 degrés Celsius, précipitation, 31,4 mm. Mai, température moyenne, 9,3 degrés Celsius, précipitation, 32,6 mm. Juin, température moyenne, 14,2 degrés Celsius, précipitation, 40,9 mm. Juillet, température moyenne, 15,5 degrés Celsius, précipitation, 62,5 mm. Août, température moyenne, 14,2 degrés Celsius, précipitation, 67,9 mm. Septembre, température moyenne, 9,9 degrés Celsius, précipitation, 58,2 mm. Octobre, température moyenne, 5,5 degrés Celsius, précipitation, 48,5 mm. Novembre, température moyenne, 0,4 degrés Celsius, précipitation, 49,3 mm. Décembre, température moyenne, moins 3,8 degrés Celsius, précipitation, 40,9 mm. Sur l'année, température moyenne, 4,7 degrés Celsius, précipitation, 523,6 mm. Deuxième section, quatrième sous-section, hydrographie. Quatre images illustrent cette sous-section. Les rapides de Gysigne Les crues du parc national, carte du parc avec en rouge les zones inondées lors des crues Les crues du parc national, vue satellite du fleuve à son niveau normal 6 mai 2007 Et les crues du parc national, vue satellite de la crue du 7 mai 2002 Le parc est situé sur le cours du Dahl-Elven, deuxième plus long fleuve suédois avec 541 km Le fleuve est issu de la confluence du Vester-Dahl-Elven et Öster-Dahl-Elven au niveau de la commune de Gagne Au niveau d'Avesta, le fleuve, qui était jusque-là dans une vallée relativement encaissée entre dans ce que l'on appelle le Ba-Dahl-Elven, Nedre-Dahl-Elven en suédois où des larges plaines régulièrement inondées, appelées Fjärden, alternent avec des zones de rapides Fjärdenbo-Fjärden est la première grande zone inondée du Ba-Dahl-Elven située entre les rapides de Titebo à l'ouest et de Gysigne à l'est Au niveau de Gysigne, le fleuve a déjà un bassin versant de 28 000 km² pour un débit moyen de 350 m3 par second Alors que le cours de l'Oestad-Dahl-Elven est régulé, au niveau de Trenxlet et du lac Siliane le cours du Vester-Dahl-Elven est libre et subit donc de plus grandes variations saisonnières Ainsi, au niveau du parc, le fleuve est encore relativement pérégulé avec un débit allant de 50 m3 par seconde à plus de 2000 m3 par seconde C'est en particulier le seul fjärden dont l'embouchure n'est pas régulée La régulation de l'Oestad-Dahl-Elven a tout de même un impact sur Fjärden Les grandes inondations de la plaine durant les crues de printemps étant plus rares même si elles sont toujours capables d'inonder plusieurs dizaines de kilomètres carrés Outre le fleuve Dahl-Elven, plusieurs petits cours d'eau coulent dans le parc, se jetant dans le fleuve Parmi ceux-ci, on peut citer le Lilan, le Sturan, l'Alderbecken et le Tian sur la rive droite, sud et Badeskan et Lagersboran sur la rive gauche, au nord On trouve aussi 5 petits lacs dans le parc, en particulier autour de Tineset C'est aussi près de Tineset que se situent les principales tourbières du parc Lindebergsmosen et Svarviksmosen 2150 hectares du parc sont constitués de marées et tourbières, soit plus de 20% de la superficie totale Ce qui correspond à plus d'un tiers de la partie non immergée du parc Troisième section, Géologie Une image illustre cette section Sur son nouveau cours, le fleuve a créé une mosaïque d'eau, de marées et de forêts Le socle rocheux du parc date de la formation des Svecophénides Une chaîne de montagne formée il y a entre 1750 et 2500 millions d'années Les roches y sont essentiellement des granites et gneisses granitiques La chaîne de montagne Susnome a par la suite subi une longue érosion Aboutissant, il y a 600 millions d'années, à ce qu'on appelle le Pénéplein subcambriel Durant la dernière glaciation, la Suède fut couverte d'un Inland Seas Qui se retira de la région il y a environ 10 000 ans Le glacier laissa dans la région de nombreux escaires et moraines Tels que l'esquer Enköping's Olsen Lorsque le glacier se retira, le sol avait tellement été compressé par sa masse Que toute la zone située à l'est d'Avesta se trouvait sous le niveau de la mer Durant cette période maritime, des sédiments se déposèrent sur le socle Ce qui explique pourquoi la fertilité y est aujourd'hui supérieure à celle du reste du pays C'est la raison pour laquelle la ligne de séparation entre le nord et le sud Le Limes norlandicus, qui passe non loin du parc Est tellement visible dans la région La zone au nord du Limes n'ayant pas été recouverte de ses sédiments Lorsque cette mer, appelée Mer Alitorine et ancêtre de la mer Baltique se retira Le fleuve Dahl-Elven se retrouva bloqué au niveau d'Avesta Par un des escaires formés par l'Inland Seas, Badlunds or Olsen En effet, avant la glaciation, le fleuve continuait en direction du lac Mellar Dans lequel il se jetait, et il avait ainsi creusé une vallée sur toute cette section Du fait de la présence de cet obstacle, il fut contraint de se diriger vers le nord-est Ainsi, dans toute la région du Basse d'Al-Elven, le fleuve n'a pas eu le temps de se creuser une vraie vallée Il a alors dû s'adapter à la topologie du terrain, formant des larges fiers avec des nombreuses îles Dans les sections les plus plates, et au contraire un cours plus étroit et rapide au niveau des différents escaires rencontrés sur le chemin Quatrième section, milieu naturel Le parc de Fjernbo Fjärden est, d'après la classification du WWF, situé dans l'éco-région terrestre forêt mixte sarmatique non loin de la frontière sud de la Taïga scandinave et russe Quatrième section, première sous-section, flore Deux images illustrent cette sous-section Forêt de conifères sur l'île de Maton au nord-est du parc et zone humide sur l'île de Maton Presque tous les types de forêts du centre de la Suède sont présents dans le parc Ce qui est lié à la fois à la présence de milieux secs et humides et à la proximité de la ligne Limes-Lorlandicus marquant la frontière entre les environnements du nord et du sud Ceci implique la présence dans le parc de milieux et d'espèces caractéristiques à la fois du nord et du sud de la Suède Un grand nombre d'espèces classées comme espèces menacées en Suède est présent dans le parc 2 espèces de plantes vasculaires, 25 espèces de mousse, 34 espèces de lichen et 22 espèces de champignons Le parc présente différents environnements en ce qui concerne la flore Les principaux étant des forêts de conifères, 1000 hectares, soit 9,9% du parc Des forêts mixtes, 1460 hectares, soit 14,5% du parc Des tourbières ouvertes, 1650 hectares, soit 16,3% du parc Ou boisées, 500 hectares, soit 5% du parc Et enfin des prairies humides, 750 hectares, soit 7,4% du parc Les forêts de conifères, principalement des pithéas communs, pithéas abies, sont particulières, présentes dans le sud du parc Autour de Tinesse, sur l'île de Toren, et dans la péninsule Eubihalven Ces forêts n'ont pas été exploitées depuis les années 1950 Et certains arbres ont même plus de 120 ans Ces vieux arbres, ainsi que la présence de bois mort Donnent à cette forêt un aspect très ancien Et contribuent à une grande richesse en lichennes et champignons Le sol est souvent couvert de mousse L'espèce caractéristique étant Hylocomium splendis Mais Anastrophilium helenarium et Novellia corbifolia sont aussi fréquentes On trouve aussi des myrtilles, Vatinium myrtilius Et Erelroul, Vatinium vitis idae, dans les sous-bois Dans les zones plus sujettes aux inondations Les conifères se font plus rares, n'aimant en général pas les zones trop humides Dans ces forêts, on peut alors trouver des feuilles Tels que le trangle, Populus tremula Très commun dans le bas d'Al Elven Mais rare dans le reste du pays Ces forêts comportent également du chêne pédonculé Quercus robo Et du tilleul à petites feuilles Tilia cordata Et les forêts les plus humides sont majoritairement Constituées d'aunes glutineuses Alnus glutinosa De bouleaux et de saules La richesse de ces forêts Et en particulier de l'or sous-bois Dépend avant tout de la nature du sol Les sols les plus pauvres voient pousser des myrtilles Des myrtilles des marées Vatinium uliglinosum Des laidons des marées Rhododendron tomentosum Et de la plaque bière Rubus chamenomorus Tandis que les plus riches sont peuplés En particulier du muguet de mai Convalariae maiavis De fraisées des bois Fragoria vesca De calmagrostides blanchâtres Calmagrostis canensens Et de lismiac commune Lismiaca vulgaris Là où les inondations sont les plus fréquentes Les feuilles eux-mêmes sont absents Laissant place à un paysage ouvert Le paysage est alors une prairie Et parfois cette prairie Finit par se transformer en tourbière La végétation des prairies Est caractérisée par des calmagrostides blanchâtres De la molini bleue Molinia caruela Du trèfle d'eau Meniantes trifoliata De la lismiac commune De la potentie des marées Potentida palustris De la renoncule flamande Ranunculus flamula Du gaillet des marées Galium palustrae Du populage des marées Calta palustris De la salicaire commune Litrum salicaria Et de la violette Viola ulginosa Cette dernière étant une espèce menacée dans le pays Dans les tourbières La végétation est pauvre Avec principalement du piment royal Myrica gallae Andromeda polypholia De la linégrette à feuilles étroites Eriophorum angustifolium Et des espèces de carex Le sol est souvent couvert de sphègnes Et d'autres mousses Quatrième section Deuxième sous-section Faune Mammifères Une image illustre ce paragraphe La loutre d'or Le parc accueille plusieurs espèces de manifères Les plus répandus sont l'élan Alcès-Alcès Le chevreuil Capréoulous-Capréoulous Le lièvre variable L'épous timidus Le renard roux Vulpès-Vulpès Et le martre des pins Martès-Martès Depuis les années 1980 On observe même Le castor d'Europe Castor Fiber Autour des îles De Thoren Et Angsen Ainsi que près de Gisin En 2008 Il fut de même constaté Que le sanglier Sous Scropha Tendait à s'installer dans le parc Plus rarement On observe aussi Le lémain des bois Myopus Sifisticolor Dans la partie nord du parc Quatre espèces de mammifères Présentes dans le parc Sont considérées Comme menacées en Suède Ainsi Le lynx boréal Lynx-Lynx S'observe régulièrement Autour de Obihalve Tinesse Et Gartsverkarna Aux côtés des ours bruns Ursus Arctos Et des loups Canis lupus Bien que ces derniers Soient moins fréquents Les trois autres espèces menacées Sont la loutre d'Europe Loutre à loutre Que l'on peut observer Près des rapides La chauve-souris murin des marais Myotis dacineme Très rare en Suède Et la noctule commune Nyctalus noctula Oiseaux Deux images illustrent ce paragraphe Un héron cendré dans le parc de Farnbofjärden Et deux pigargues à queue blanche Sous la neige dans le parc Janvier 2018 Les oiseaux sont sans conteste La classe d'animaux la plus réputée du parc Plus de 200 espèces ont été rapportées Dont au moins 107 nichent régulièrement dans le parc Cette richesse est en partie liée à la présence à la fois d'espèces caractéristiques du sud et du nord De plus, le parc contient à la fois des espèces d'oiseaux aquatiques et des espèces sylvestres Le parc possède une riche population d'oiseaux aquatiques attirés par des eaux peu profondes et riches en poissons La proximité de grands arbres, en particulier les pins, offre des bonnes possibilités pour la nidification Les espèces les plus fréquentes sont Les espèces les plus fréquentes sont le goéland cendré Larus canus La sterne pierre-garin Sterna hirundo Le plongeon arctique Gavia arctica Le cygne tuberculé Sinus olor Dans les zones humides, on trouve fréquemment le hérons cendré Ardea tsinarea Le grand tétra Tetrao orogalus Ou encore la grue cendrée Grus grus Une des espèces aquatiques les plus notables est le balbuzard pêcheur Pandion halietus Avec une trentaine de couples Probablement une des plus importantes dans cet été du pays La pigargue à queue blanche Halietus albichila Espèce classée menacée dans le pays Avait pratiquement disparu du parc dans les années 1970 Mais elle est maintenant revenue Cependant, ce sont les espèces forestières qui sont les plus notables du parc Et en particulier les piscidés et strigiformes Familles des chouettes et hiboux En ce qui concerne les piscidés Le pic et pêche d'endrocorpus mayor est le plus courant Mais le pic noir Dryocorpus martius Le pic vert Picus virilis Et le pic épéchite Dendrocorpus minor Sont fréquents eux aussi La population de pic à dos blanc Dendrocorpus loikotos Espèce classée très menacée en Suède Avec seulement 16 individus dans tout le pays en 2004 A diminué dans le parc Des 7 couples observés en 1976 Seul un individu a été observé en 2003 Puis de nouveau un couple en 2010 Cette espèce apprécie particulièrement les vieilles forêts Avec de nombreux bois morts Et l'espèce est donc un bon indicateur de la richesse de la forêt Au contraire, le pic cendré Picus canus se fait plus préquant En ce qui concerne les strigiformes Les espèces les plus courantes sont la chevrette d'Europe Glossidium passerineum Et la chouette de l'Oural Strix uralensis Cette dernière est d'ailleurs le symbole du parc En dehors de ces espèces On peut noter la buse variable Bouteo-bouteo Le faucon oboro Falcosubuteo Ou encore entre autres La bondrée apivore Pernis apivorus Reptiles et amphibiens Une image illustre ce paragraphe Vipère peliade dans le parc de Farnbaufjärgen Le parc accueille la totalité des principales espèces suédoises d'amphibiens Parmi ces espèces on peut citer le crapaud commun Bufo-bufo La grenouille rousse Rana temporaria Et la grenouille des champs Rana arvalis Ainsi que le triton crétée Triturus cristatus Et triton commun Lysotriton vulgaris Parmi les reptiles Les espèces les plus fréquentes sont les serpents vipères pléiades Vipérabyrus Et couleuvres acolliers Natrix natrix Ainsi que le lézard vivipare Zootaca vivipara Et l'orvée Anguis fragilis Poissons Les eaux du parc figurent parmi les plus riches de Suède Ce qui explique, par un grand nombre de facteurs Tels une acidité optimale Une grande richesse en nutriments Ou encore, entre autres, des zones de rapide Alternant avec des zones plus calmes Ces eaux permettent au parc de compter à la fois Un grand nombre d'espèces Un grand nombre d'individus Et des poissons de grande taille Parmi les espèces présentes On peut nommer plusieurs espèces de Sipenridae Familles des carpes Dont en particulier l'aspe Aspios Aspios Rares en Suède Les eaux regorgent aussi de grands brochets Aesops Lutzius Avec des spécimens atteignant parfois 20 kg De perches communes Percafluvilatis De cendres Sanderlucipore carca Et d'ombres communs Timalus Timalus Dont l'espèce est classée menacée en Suède Tout comme la truite Salmotrota Le saumon atlantique Salmos Salar Est aussi présent dans les eaux du parc Mais les barrages en aval Ont considérablement réduit Ses possibilités de rejoindre le parc Les crevices à pattes rouges Astacous Astacous Espèces menacées dans le monde Était relativement fréquente Dans les eaux du Dahl Elven Mais a désormais presque entièrement disparu Quelques prises dans le parc Sont cependant rapportées de temps en temps Insectes Seuls les insectes des forêts Ont été véritablement répertoriés Mais plus de 70 espèces d'insectes Sont d'ores et déjà inscrites Sur la liste des espèces menacées en Suède La présence de bois mort Favourise la présence de nombreux insectes La plupart des insectes de forêt Vivent dans l'aubier Ou entre l'aubier et l'écorce En particulier l'épicéa commun Et le chêne pédonculé Sont les arbres supportant la plus grande richesse en insectes Les espèces d'insectes Qui sont les plus associées au parc Et au bas Dahl Elven en général Sont les moustiques du genre Aedes En effet, les zones humides du parc Sont extrêmement productives en moustiques En particulier lors des fortes crues de printemps La quantité de moustiques dans le bas Dahl Elven N'a ainsi pas d'équivalent en Suède Hormis dans les vastes zones humides de Laponie Cette abondance Incommode non seulement les touristes du parc Durant la saison estivale Mais aussi toute la région Jusqu'à Uppsala Entre 2002 et 2008 L'insecticide Bacillus tourigenensis israelensis Fut utilisé pour tenter de réguler ses populations Ce qui a nécessité une dérogation Son utilisation étant interdite en Suède Et contraire au principe du parc national Cependant, le projet ne fut pas reconduit Cette méthode n'étant pas considérée comme une solution durable Et certains scientifiques considérant que les moustiques font partie de l'écosystème de la région Cinquième section Histoire Première sous-section Les premières installations et l'agriculture Il y a 6000 ans Le Bas d'Al Elven était une baie de la mer de Litorin Mais au fur et à mesure que la terre s'éleva Les grètes, escaires, constituèrent les meilleurs sites pour les premières installations fixes Il était aisé de se nourrir grâce au fleuve et ses lieux étaient plus faciles à défendre En outre, le fleuve était plus facile à traverser à ce niveau Ainsi, c'est sur l'esquerre d'Encupix Olsen que l'on trouve la plupart des sites préhistoriques Et plusieurs des routes d'aujourd'hui suivent le tracé d'anciennes routes le long des esquerres Parmi les sites préhistoriques du parc, on peut aussi citer des sites de l'âge de la pierre à Trengnas et Sendon et des cairnes sur Hermon et Uten Lorsque l'agriculture sédentaire se développa dans la région, durant l'âge du bronze à l'âge du fer Les pentes des crêtes étaient de nouveau les sites privilégiés, étant plus faciles à cultiver et n'étant pas inondées par le fleuve Cependant, les zones humides étaient aussi utilisées pour la fainaison, donnant une production importante et de bonne qualité Le foin était stocké dans des granges à proximité et était apporté aux villages d'alentour durant l'hiver pour nourrir les animaux Certaines de ces granges sont encore visibles près de Torlundsundel et sur Vesteron Les zones boisées étaient quant à d'elles utilisées comme terrain de pâture estivale, transhumance et des chalets, faibles hautes, y étaient construits afin de garder les bêtes pendant cette période Une quinzaine de ces chalets se trouvent dans le parc ou à proximité immédiate principalement autour de Tines et au sud de Gysines La transhumance a cessé au début du XXe siècle Cinquième section Deuxième sous-section Industrie Une image illustre cette sous-section ruine d'une scillerie utilisant la force du fleuve à Gysines Une des caractéristiques de la région ayant fortement influencé le mode de vie est la présence de métaux, en particulier de fer, et ce depuis l'âge du fer Les hommes commencèrent alors à combiner l'agriculture avec l'extraction du fer Cette exploitation a laissé de nombreuses traces dans le parc Certaines zones du parc étaient elles-mêmes utilisées comme sites d'extraction, tels que Tines et Z, où l'on extrayait de la limonite des marées L'industrie du fer dans la région nécessitait une grande consommation de bois, ce qui justifia initialement la sylviculture dans le parc Ainsi, les bois de Tines et Z, par exemple, furent fortement exploités pour alimenter la mine d'argent de Salah A la fin du XIXe siècle, de nombreuses scilleries furent construites le long du fleuve Elles étaient utilisées pour le flottage du bois Cette activité s'essaie lors de la création des parages sur le fleuve Un musée du flottage du bois se trouve à Gysines, aux abords immédiats du parc Les forêts les plus humides ont en grande partie échappé à l'industrie du bois servant ainsi de sanctuaire de biodiversité durant cette période d'exploitation Cependant, la trace la plus évidente de l'industrie du fer dans la région est la forge de Gysines Cette forge fut fondée en 1668, initialement pour la production d'armes L'emplacement de la forge permettait un bon accès au métal extrait de la mine de Danemura au bois et à l'énergie des rapides de Gysines La forge s'est agrandie rapidement et au XVIIIe siècle, se construirent autour de la forge des logements, des moulins, des étables, un manoir ou encore une auberge Au XVIIIe siècle, la forge était l'une des plus grandes du pays avec 50 personnes y travaillant directement, 3000 personnes étaient en outre liées à la forge d'une façon ou d'une autre La forge fut aussi la première au monde à utiliser un four à induction, le four Schelling La forge ferma au début des années 1900 Une centrale hydroélectrique fut construite à Gysines en 1919 Mais il ne s'agit que d'une centrale de faible ampleur utilisant une déviation d'une petite part du fleuve Cinquième section Troisième sous-section Protection Le bar d'Alleven est depuis longtemps reconnu en Suède comme un site remarquable et méritant d'être protégé Dans les années 1960, la Société suédoise pour la conservation de la nature, Naturschutzforeningen s'engagea pour la protection de Fernebaufjärden, en particulier de la zone de Tienesef, et effectua de nombreux inventaires dans la zone Au début des années 1970, Stoura Aabe voulut couper toutes les forêts lui appartenant dans la partie nord de Tienesef L'ornithologue Stig Holmstedt prit alors contact avec la Société suédoise pour la conservation de la nature et forma un groupe de travail pour amener à la protection de la zone, ce qui aboutit à la formulation d'une proposition de Parc national en 1975 Seule la commune de Sandviken reprit l'idée et forma la même année la réserve naturelle de Gysines Dans les années qui suivent, la géomorphologie, faune et flore du bas d'Alleven furent invertoriées de façon systématique Ceci aboutit à la formulation d'un plan de protection par Naturschutzwerke et les comptes concernés En 1989, dans le premier plan directeur pour la création des parcs nationaux établés par Naturschutzwerke Fernebaufjärden est proposé comme futur parc national En 1997, Fernebaufjärden est proposé sur la liste de la convection de Ramsar et, finalement, le parc national est inauguré par le Rouen le 10 septembre 1998 Le motif de la création du parc est de préserver un paysage fluvial unique ainsi que les riches forêts et zones humides alentours dans un état relativement intact Il comprenait alors une grande partie de l'ancienne réserve de Gysines qui fut donc réformée en 1999 avec toutes les zones non incluses dans le parc Le 19 novembre 2001, le parc fut finalement ajouté à la liste Ramsar Il fait aussi partie du réseau Natura 2000 En 2011, le Bas d'Al Elven fut classé réserve de biosphère par l'UNESCO sous l'appellation « Paysage de la rivière Nedre d'Al Elven » Sixième section, « Gestion et administration » Une image illustre cette section Le comté de Gableborg est responsable du naturum du parc Comme pour la plupart des parcs nationaux de Suède, la gestion et l'administration sont divisés entre l'Agence suédoise de protection de l'environnement, Naturvårdsverke, et le conseil d'administration des comtés, Lens Styrus Naturvårdsverke est chargé de la proposition des nouveaux parcs nationaux sur consultation des conseils d'administration des comtés et des communes et la création est enterrinée par un vote du Parlement Le terrain est ensuite acheté par l'État par l'intermédiaire de Naturvårdsverke La gestion du parc est ensuite principalement entre les mains du comté Mais malgré le fait que le parc de Fahneboufjärden soit situé sur le territoire de 4 comtés, seul le conseil d'administration du comté de Westmanland est chargé de la gestion du parc En revanche, le Naturvård, c'est-à-dire le centre d'information sur la nature du parc, est géré par le comté de Gävleborg se situant sur son territoire Le travail de gestion dans le parc comprend l'entretien des infrastructures touristiques, sentiers, chaliers, etc. ainsi que l'entretien de centaines de prairies La population de castors pouvant nuire à la forêt peut être le cas échéant régulé par les autorités du parc La chasse à l'élan aux chevreuils et aux bisons d'Amérique est autorisée à des fins de régulation mais est cependant interdite entre le 1er janvier et le 15 août Afin de protéger les oiseaux, certaines zones étaient interdites durant les périodes de nidification du 1er janvier au 15 juin Ces zones fixes ont été remplacées en 2015 par la possibilité de créer des zones temporaires permettant de s'adapter aux zones où les espèces les plus vulnérables se trouvent L'interdiction d'exercer une activité commerciale a aussi été retirée Enfin, la limite de vitesse en bateau a été abaissée de 12 à 7 nœuds, sauf sur certaines sections où la vitesse est limitée à 12 ou 20 nœuds Septième section, tourisme Une image illustre à cette section, la tour d'observation offre une vue exceptionnelle sur le parc Le parc et les zones alentours attirent de nombreux touristes Ainsi, la forge de Gizigne est visitée annuellement par 250 000 personnes, un chiffre en rapide augmentation La péninsule d'Esta par 75 000 personnes et Titebo par 10 000 personnes Cependant, ces visites sont en général très localisées Les entrées principales du parc sont au niveau de Gizigne et Sevedeskram Tous deux situés près de la route nationale 56 Ces deux entrées possèdent des parcs de stationnement Les terrains de camping existent à Eusta, Titebo et Eustfernebo Et il est également possible de se loger à l'auberge de la forge de Gizigne, Gizingebrück Wärtshus Dans le parc en lui-même, plusieurs chalets sont disponibles pour passer la nuit Plusieurs étant d'anciens chalets d'estime Les activités principales dans le parc en été sont la pêche sportive ainsi que les promenades en bateau ou en canoë et kayak La navigation est en effet une des meilleures façons d'explorer le parc et l'île de Sandon est en particulier très populaire Le parc attire aussi de nombreux hortithologues en hiver et au printemps Cependant, la section de route qui permettait d'y accéder fut fermée car elle traversait le parc, fermeture décidée lors de la création de celui-ci Par la suite, le nombre de touristes à cet endroit diminua considérablement Un naturum, centre d'information et d'exposition sur la nature du parc a été aménagé dans une ancienne étable datant de 1814 de la forge de Gizigne A Skerskarbu, une tour d'observation de 20 mètres de haut fut construite en 1995 et offre une vue panoramique sur la majeure partie du parc Quelques sentiers de randonnée existent dans le parc, en particulier dans la partie nord Sur l'île de Matten, entre Gizigne et Svedeskvam, une partie du Kestrikleden longe le parc à partir de Gizigne et le Kierkstiegen allant jusqu'à Skerskarbu Dans la partie sud, il existe un long sentier permettant d'accéder à Tinesse Infobox air protégé pour le parc national de Fernbofjärden Une image illustre cette infobox, le parc vu depuis la tour d'observation de Skerskarbu Géographie Adresse Avesta Suède Coordonnées 60 degrés 11 minutes 36 secondes Nord 16 degrés 46 minutes 25 secondes Est Ville proche Hebi Superficie 101,1 km² Administration Type Parc national Catégorie UICN 2 Parc national World Database on Protected Areas WDPA 173014 Création 10 septembre 1998 Patrimonialité Site Ramsar 2001 Dahl Elven Fernbofjärden Réserve de la Biosphère 2011 Paysage de la rivière Nedredal Elven Natura 2000 Administration Kevleborg County Administrative Board Site Web www.farnbofjärden.se Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à l'article. A la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licence slash fdl tiré 1.3 point html. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021